Question pour Guy de Dembele de Bassaharo. Comment s'est passée ta rencontre avec Wilfried Zahar ? Ah, ils sont au courant ! Il se retourne en toute façon, non ? La rencontre s'est bien passée. Il nous tenait à cœur avec le coach Emers Fahey d'aller à la rencontre de Wilfried Zahar qui n'était pas à la Cannes. Donc pour entendre déjà ce qu'il avait à nous dire. Savoir aussi dans quel état d'esprit il était. Et puis il lui parlait aussi du cadre que nous mettons en place avec la sélection. Et puis voilà, je pense que toutes les parties sont retournées satisfaites de cette rencontre. Maintenant, pour le reste, tout va dépendre de ses prestations aussi. Cela n'engage en rien à sa venue en juin prochain en sélection. Ça passe par les prestations en club. Mais lui, ce qui pourrait l'exciter, c'est de jouer la Coupe du Monde quand même maintenant. Dans sa carrière. Là, il y a la Cannes au Maroc, mais ça peut être un bel objectif quand même. Je ne sais pas, je me mets à sa place. Il a raté quand même la Cannes dans son pays. Ils ont gagné la Cannes sans lui. C'est un joueur qui a des qualités. Je pense que ce serait dommage de ne pas avoir une continuité dans sa carrière internationale. Ce n'est pas le discours qu'il est allé lui tenir. Ce qu'on demande, c'est ce qu'il lui a dit. Ah oui, d'accord. Il ne va pas commencer à promettre des places pour la Coupe du Monde. Je ne promets pas de passer à la Coupe du Monde. Non, mais moi, je me mets à sa place. Je me mets à sa place. Je me dis que le cycle, il est court. Pour beaucoup de joueurs, d'ailleurs. Tu as 2025, 2026. Ah oui. Tu as de quoi t'éclater. Non, mais franchement, tu as de quoi t'éclater. Et puis d'être concerné et impliqué. Bon, voilà. Donc, bon état d'esprit. Bon état d'esprit. Est-ce que Wilfried Zahra doit systématiquement revenir en sélection de Côte du Voix ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Zahra, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, ce chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et si tu es aussi, si tu es sûr de continuer, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fond, on est parti. Alors, Wilfried Zahra, les amis, est-ce que tu penses qu'il doit systématiquement revenir en sélection ? Vous savez que la Côte d'Ivoire a remporté la Cannes sans ça. Est-ce que son retour en sélection, est-ce que ça ne va pas perturber l'équilibre du groupe ? Déjà, Wilfried Zahra, il a 31 ans. Il a 31 ans, donc ce n'est plus un jeune. Il est plus à la fin de sa carrière. Il est actuellement à Galatasaray, en Turquie. C'est un garçon qui est passé à Majesté Inatet, Crystal Palace et j'en passe. C'est un garçon pour moi, c'est un talent gâché. Il faut dire les choses, pour moi, Wilfried Zahra, c'est un talent gâché. Lorsque moi je l'ai vu jouer à Majesté Inatet, waouh, je me suis dit. Ce jeu, il a beaucoup d'avenir, mais je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas eu de chance ou bien ce sont ses mauvais agents, etc. Moi, je trouve que c'est un talent gâché. Vu le talent du jeu et sa carrière, pour moi, il y a un décalage. Il y a un décalage entre le talent du jeu et sa carrière. Il y a clairement un décalage. Wilfried Zahra, pour ceux qui l'ont vu jouer seulement à Crystal Palace, il fait des différences énormissimes. Donc, lorsque moi je vois ce garçon se perdre comme ça, je me dis, il ne mérite pas ça, il ne mérite pas ça. Puisque, en termes de qualité, c'est un garçon qui mérite beaucoup mieux. Zahra me fait un peu penser, toute proposition gardée, à Benafa. Benafa aussi, pour moi, c'est un talent gâché. Lorsque tu compares peut-être Benafa et Benzema en termes de talent pur, pour moi, Benafa, il est au-dessus de Benzema. Il est au-dessus de Benzema en termes de talent pur, mais sauf que Benzema fait meilleure carrière que Benafa. Le foot aussi, parfois, c'est, je ne sais pas s'il y a un farté chance, je ne sais pas trop, mais lorsque tu regardes parfois des joueurs, tu te dis, comment ce joueur n'a pas eu la carrière espérée ? On ne sait pas pourquoi. Parce que lorsque tu vois la carrière d'un Benafa, tu te dis, wow, il aurait pu jouer au Barça. Il aurait pu carrément jouer au Barça. Tellement, ce garçon avait un talent inu, un talent énorme, un talent vraiment en nombre. Mais, bizarrement, je ne sais pas pourquoi sa carrière a été vraiment densée. Pour revenir à Wilfrid Zahra, Wilfrid Zahra, actuellement, il joue à Galatasaray. Il a joué 26 matchs pour 9 minutes et 3 passes décisives. Donc, c'est un garçon qui joue un match sur deux à Galatasaray. Il n'est pas tout le temps tutelaire. Il joue un match sur deux. Donc, est-ce qu'il faut forcément faire revenir Wilfrid Zahra, sachant que la Côte d'Ivoire a remporté sa canne sans ce joueur ? Déjà, Wilfrid Zahra, il a du talent. Il a du talent. Maintenant, c'est au niveau de l'état du groupe. Si Wilfrid Zahra sera d'accord à ne pas pourrir le groupe, parce que ce genre de mecs, ils vont exiger d'être tutelaire, tu vois. S'il accepte parfois de venir rester sur le banc, puisque la Côte d'Ivoire, il y a l'effectif, il y a de la qualité, ce genre de mecs comme les Andingra. Donc, s'il accepte parfois d'être sur le banc, là, on peut peut-être l'appeler pour parfois entrer en cours de match à portée, etc. Mais, s'il exige qu'il sera absolument tutelaire, pour moi, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Donc, c'est un garçon qui a de la qualité, mais pour moi, il doit accepter aussi son statut avec la Côte d'Ivoire. Il doit accepter les choix du coach, tu vois. Il doit accepter les choix du coach. Si le coach décide de le mettre sur le banc, il ne doit pas en faire des polémiques. Il ne doit pas en faire des polémiques. Donc, c'est là où moi, je peux. S'il accepte son statut, s'il accepte les choix du coach, là, on l'appelle. Mais s'il veut absolument exiger une place de tutelaire, pour moi, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. S'il veut absolument exiger une place de tutelaire, il y a un problème. Donc, c'est un peu cela. Mais sinon, dans l'ensemble, pour moi, c'est un jeu talentueux, c'est un jeu... Si c'est rangé positivement, pourquoi pas ? Je ne suis pas con de son retour. Je ne suis vraiment pas con de son retour. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, la cloche de notification pour ne rien. Après la prochaine vidéo, qui vont arriver sur la chaîne, c'est déjà très bientôt pour notre réputé, les amis. Ciao, ciao !